Nous allons me demander l'avis de Sofiane Gilali que nous avons encore sollicité. Merci Sofiane Gilali de nous avoir rejoint. Vous êtes très sollicité par El Maralibi à ces derniers temps. Alors, quelle est votre position ? Vous venez de secouer le cocotier. Vous venez de remettre la question sur la table au sujet de l'article 88. Dites-nous en plus. Merci bien tout d'abord. C'est toujours avec grand plaisir que j'interviens par El Maralibi. C'est l'un des rares canaux médiatiques qui nous permet de s'exprimer franchement et honnêtement. Merci. Après l'élection ou la pseudo-élection du 17 avril, où on nous a impliqué un quatrième mandat avec un homme absolument incapable d'assumer ses fonctions, c'est finalement qu'il y a un clan derrière qui a pris en otage le pays et qui fait tremblant de faire passer par les règles démocratiques ce mandat. Et après 100 jours, les Angériens maintenant s'aperçoivent de la même réalité. On n'a pas arrêté de le dire avant l'élection, qu'une fois imposé, M. Boutfléa ira s'occuper de sa propre personne et abandonnera le pays. C'est exactement ce constat-là que j'ai voulu partager hier avec vos confrères de la presse angélienne, que le pays est abandonné. Durant le mois de carême, du massacre de la madame, mais aussi durant l'Aïd et tous ces jours-ci, le pays est à volo. Nous avions eu l'occasion de rendre visite à plusieurs institutions, par exemple des hôpitaux, des services, des pédiatrices, mais aussi de vieux, etc. Et le pays, partout où vous mettez les pieds, vous trouvez qu'il n'y a plus, pratiquement plus de responsables, il n'y a plus de sens de responsabilité. Il y a une prédation à ciel ouvert. Les gens sont prêts de remplir maintenant les poches pour se préparer à s'en aller. C'est un pays qui est en train d'être assassiné en direct. Vous avez tous suivi le conflit à Ardaya qui est devenu de plus en plus grave. M. Seulel nous disait qu'il allait mettre un guidon à Ardaya juste après l'élection et qu'il ne s'en ira que lorsqu'il aura réglé le problème. Mais je crois que finalement, M. Seulel n'a pas trouvé de guidon sur le marché. Il doit y avoir une ténurie. Ou il n'a pas assez d'argent peut-être pour l'acheter. Donc on se propose peut-être de faire une quête et de lui acheter le guidon pour qu'il aille régler le problème de Ardaya. Il est intolérable de voir nos concitoyens dans cette situation effroyable. Et en réalité, ce n'est même pas M. Seulel qu'on doit interpeller. C'est le président de la République. Où est-il ? Où êtes-vous, M. Boutzleka ? M. Abdel Aziz Boutzleka, que faites-vous à la tête de l'État ? Que faites-vous avec le salaire que vous donnent les Algériens ? Vous devriez vous déclarer invalides et aller à la classe. Peut-être qu'ils vous rembourseront les frais. C'est un scandale et c'est insensé. Donc, voyez, le pays est au bord du gouffre. Et la classe politique est endormie. Ils acceptent le fait accompli. Voilà, c'est un pouvoir qui a pris le pays en otage. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Il faut maintenant un cri du cœur. Et j'interpelle les intellectuels, les gens de bonne volonté, les hommes de la société civile. Il ne faut pas tomber dans la trahison des clercs. Vous savez, ceux qui savent écrire et lire, qui oublient le reste du peuple. Parce qu'il y a une compromission généralisée. Il y a une corruption terrible. Il faut que ça cède, sinon c'est le pays qui va vers la bim. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Avant que ça ne soit trop tard, il faut que M. Boutileta qui incarne le système et tout ce qui représente ce non-système, son maille. On ne peut même pas dire, il n'y a plus de nebam dans le pays. C'est le désordre absolu, c'est le chaos. C'est des gens incompétents qui ne savent pas quoi faire avec le pays. Sinon, on profitait au maximum, remplir les caisses et faire profiter l'étranger. Donc, nous sommes dans les limites du polérable. Il faut que les guerriers prennent conscience de cela, pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience. Et cette opposition doit dépasser ces contradictions et doit mettre tous ces efforts en commun. C'est le travail qu'essaie de mener la TNLTD. Nous devons nous retrouver tous ensemble aux chevilles de ce pays malade, rendu malade, par cette caste au pouvoir. Merci Sovian Jilali, en espérant vous revoir bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501